On continue d'ailleurs à tuer notre peuple. Vous allez pratiquer le système des listes bloquées, mais c'est une aberration. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Mais parlons-en, parce que vous êtes quelqu'un qui évolue aussi beaucoup à l'est du pays, parce que vous donnez Kouronor Kivu, au Sud Kivu, ainsi qu'au Katanga. Donc vous êtes un peu en approche, en proximité avec ce peuple qui est vraiment franchement dans la souffrance, parce que ce sont des provinces où il y a eu la guerre et elle a commencé depuis longtemps. On regardait même en 1964, avec les rébellions, et puis à l'avènement de l'AFDEL, et puis après l'avènement de l'AFDEL, la soi-disant guerre de libération pour une ethnie qui se dit minoritaire, malgré que nous sommes tous minoritaires dans ce grand et beau pays qui est la RDC. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement ce que pense la population par rapport à ce qui se passe actuellement au pays ? Moi, je crois qu'on ne peut pas vraiment se focaliser sur la problématique de l'ethnie minoritaire. À tout moment, quand je suis dans une émission, même quand je donne cours, je n'essaie de le dire, le Congo Kinshasa est rempli d'ethnies minoritaires. Je ne vois pas une ethnie majoritaire. Je ne vois pas cette ethnie-là. Donc nous tous au Congo Kinshasa, nous appartenons dans des ethnies minoritaires. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas fabriquer une constitution, on ne peut pas fabriquer une loi électorale pour telle ou telle ethnie minoritaire au Congo Kinshasa. Nous avons toutes ces ethnies-là constituées les fondements de la population congolaise. Et en tout cas, notre constitution et aussi le principe de la démocratie exigent que toutes ces ethnies-là puissent être traitées sur le même pied d'égalité. Donc, on ne peut à aucun cas favoriser telle ou telle ethnie minoritaire. Mais quelle est l'approche de la population par rapport à toutes ces nouvelles lois qui parlent plus des minorités et tout et qu'on sort ? Quelle est l'approche ? Parce que vous vivez, vous êtes plus souvent dans ce milieu-là. C'est sûr, en tout cas, que ce soit le Norgatanga ou les informations que nous avons, que ce soit au Kivu, je vous donne cours. Eh bien, vous savez, je vous dis une chose d'abord, qu'au Kivu, ou au Congo Kinshasa en général et au Kivu, dans le milieu qui était infesté par la guerre même dans la province orientale, notre peuple connaît qui est qui. On sait que tel a son village à tel, tel est venu de tel. Donc, il n'y a pas de secret. On connaît qui est qui. Donc, c'est ce qui fait que la population sait que la population demande c'est quoi ? La population demande en fait qu'il y ait des lois, des vraies lois qui réellement sont justes pour tout le monde. On ne peut pas, je reviens à cela, favoriser soi-disant une ethnie minoritaire par rapport à une telle autre ethnie minoritaire. Donc, on doit prendre effectivement toutes les ethnies sur le même pied d'égalité et d'ailleurs sur le terrain. Quand vous voyez même la problématique de l'ethnie, vous allez voir parfois que vraiment toutes les ethnies, je dis bien toutes les ethnies du Congo, peut-être s'il y a des ethnies qui viennent ailleurs pour un moment et puis ils rentrent, mais toutes les ethnies du Congo, quand vous partez à l'est du pays, cohabitent d'une manière sereine. Peut-être s'il y a des gens qui viennent d'autres pays et qui franchissent nos frontières, qui se constituent en ethnies pendant un temps, peut-être pour le temps de prendre nos ressources naturelles, et puis au même moment ils rentrent, donc je ne sais pas de quelle ethnie s'agit-il. Peut-être ceux qui viennent d'ailleurs, eh bien peut-être ceux-là sont inquiétés. Les originaires de l'Est savent bien réellement ce qui s'est passé au pays, mais on ne va pas trop s'y attarder. Mais professeur, vous êtes candidat au présidentiel, potentiel, c'est-à-dire que peut-être vous allez poser candidature. Arriver au pouvoir à Kinshasa, en tant que président de la République, de la RDC, au point de vue social et économique, quelles seront vos priorités ? C'est une question effectivement fondamentale. Et quand on accède à une téléresponsabilité, la première chose à faire, bien sûr, c'est de pouvoir satisfaire le besoin de notre peuple, mais dans ce besoin-là qu'on venait de dire, il y a des priorités. Et dans ces priorités-là, il faut avoir des moyens pour pouvoir les satisfaire. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord de voir, du point de vue budgétaire, les recettes que nous avons, qui doivent nous permettre, un, à pouvoir créer des emplois, donc ça là, pour créer des emplois pour la population d'Abyso. Deux, oui, à pouvoir effectivement améliorer le système de santé de la population d'Abyso. Deux, trois, à pouvoir améliorer le système éducatif de la population d'Abyso. Donc, nous avons formé le lobby pour développer l'Abyso. Et d'autres priorités, nous avons dit, c'est qu'il y a des emplois pour nous. Parce qu'il y a des emplois pour nous, même à l'intérêt de notre pays, même à l'intérieur de notre pays, nous avons développé l'Abyso. Ce qui va nous aider à nous aider. Eh bien, l'entrepreneur va s'installer n'importe où. Donc, autre priorité, c'est très important. Mais, même si je cite effectivement, pour tout le monde, le système sanitaire, il y a un peu d'Abyso. Pour tout le monde, il y a un peu d'Abyso, il y a un peu d'Abyso d'emploi. Pour tout le monde, il y a un système éducatif, il y a un peu d'Abyso. Pour tout cela, madame, il faut des moyens financiers. Alors, la priorité, les priorités, pour revenir à votre question, c'est d'abord de pouvoir examiner la problématique de recouvrement des impôts. Vous savez qu'avec les impôts seulement collectés au Congo Kinshasa, le Congo Kinshasa est capable, effectivement, de dégager au moins, par an, entre 5 et 10 milliards de dollars. Donc, sans pouvoir s'endetter. Non, sans pouvoir s'endetter dans un premier temps, de pouvoir, en tout cas, dégager cette somme-là. Et maintenant, si nous avons, du point de vue des budgets collectés, bien sûr, on ne peut pas développer le Congo Kinshasa, sans pour autant qu'il y ait l'aide de la communauté internationale qui nous aide, d'ailleurs, qui est au Congo. Mais d'abord, avant de compter sur cette aide-là, d'abord, votre, comme on dit, aide-toi, le ciel, etc. Donc, d'abord, nous allons, en tout cas, fermer les robinets de ceux qui, en tout cas, s'enrichissent en utilisant les trésors publics, en utilisant les impôts, ou même avant que les impôts soient collectés. Eh bien, ces gens-là s'emparent de l'argent des contribuables congolais pour pouvoir s'enrichir et mettre cet argent-là dans leurs comptes à l'étranger. Donc, première chose, c'est la réforme, en tout cas, des systèmes financiers chez nous, la réforme de l'État en général, mais surtout la branche qui concerne les finances publiques de l'État. Et de cette manière-là, nous aurons des recettes qui doivent nous permettre, effectivement, en ce moment-là, de prioriser, en entente, Oui, en entente avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat, nous allons prioriser maintenant par où commencer et par quoi commencer, et en demandant à notre peuple que, voilà, si vous avez, jusque-là, patienté pendant 45 ans, eh bien, cette fois-ci, nous allons commencer, par exemple, par la création des emplois, ou nous allons commencer, par exemple, par la santé, ou par telle ou telle priorité. Merci beaucoup. Et par rapport à la communauté internationale, pas seulement les Occidentaux, mais les pays des Grands Lacs, la région des Grands Lacs, parce que, sachez bien que gérer le Congo, c'est aussi gérer tous les pays qui nous entourent, c'est-à-dire les neuf pays. Quelle sera cette politique ? En tout cas, là, nous allons pratiquer une politique de coopération et de proximité. Vous savez que si le Congo, Nishasa, parvient à créer son État de droit, à créer sa vraie démocratie, à créer la richesse profitable à tous, cette richesse, bien sûr, d'abord, en termes d'autosuffisance, va profiter au Congo, Nishasa, mais aussi, nous allons aider les pays environnants à se développer, comme font les Occidentaux maintenant. Bien s'ils viennent, ils nous aident à pouvoir nous développer, enfin, inété, les guerres que nous avons, si nous avions réellement de vrais dirigeants conscients et patriotes, on ne devrait pas avoir ces guerres ici, mais tant mieux. Mais est-il que, si le Congo, Nishasa, deviennent demain une véritable vitrine économique, eh bien, le Congo, Nishasa, va appliquer une politique de coopération et de proximité du point de vue économique, du point de vue même sécuritaire. Nous allons garantir les frontières de tous les pays qui nous environnent, et non seulement les frontières, mais aussi sécuriser nos concitoyens et concitoyens de notre pays. Et, professeur, au point de vue développement, vous prenez quel développement ? Intégrer ou bien communautaire ? En tout cas, pour nous, d'abord, le moteur du développement économique chez nous, ça doit être, en tout cas, le secteur privé. Bien sûr, sans pour autant oublier que l'État, par la politique macroéconomique saine, stable et adaptée à nos réalités, va beaucoup contribuer à développer l'économie chez nous. Donc, nous, nous prenons, effectivement, nous mettrons au point une politique de développement intégrée. Intégrée, merci bien. Et alors, par rapport aux Congolais qui vivent à l'étranger, parce que vous êtes censé savoir que les parlementaires, disons, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous les avons beaucoup indexés, mais quand même, il faut appeler le chat par son nom, ils ont décidé que la communauté congolaise habitant à l'étranger n'aurait pas l'opportunité d'élire leur président. Est-ce que vous croyez que cela, vraiment... Bon, c'est regrettable, c'est regrettable. Il a fallu, effectivement, qu'il y ait ce qu'on appelle le vote inclusif. Mais malheureusement, paraît-il, par manque de moyens... Mais en tout cas, il a fallu que... Pourquoi il y a toujours des problèmes de moyens ? Absolument. Donc, pour moi, en tout cas, il a fallu que notre diaspora puisse participer à toutes les élections qui vont se dérouler demain au Congo-Kinshasa. Si, par exemple, j'ai dit bien, actuellement, il y a une telle possibilité, si la CAI peut, à la rigueur, dégager une telle possibilité, en tout cas, je souhaiterais que la diaspora congolaise puisse participer aux échéances électorales qui vont se dérouler demain. Je dis bien, s'il y a une possibilité. Parce qu'il faut que tous les citoyens, toutes les citoyennes et tous les citoyens congolais puissent participer, en tout cas, à ce processus qui consiste et qui consistera à pouvoir choisir ses propres dirigeants. Parce que quand, dans un pays, il y a des dirigeants, quand vous avez participé à cette élection, c'est que vous assumez. Quand les dirigeants vont commettre des bêtises, il faut vous dire, écoutez, je les avais choisis, eh bien, j'assume jusqu'à l'échéance du système établi. Merci beaucoup. Et pour la double nationalité ? Moi, je crois que nous connaissons très bien, bon, moi, je n'ai pas une autre nationalité, je suis effectivement congolais. Oui, mais quand même, en Afrique, vous avez remarqué que c'est très important aussi, la double nationalité, parce qu'un pays tel que le Maroc est construit par les Marocains qui ont la double nationalité à l'étranger, qui financent les projets dans leur pays. Mais madame, que ce soit à l'époque de Mobutu, ou même nos autorités qui sont au pouvoir maintenant, ils ont une double, une triple nationalité actuellement. Mais tu ne reconnais pas officiellement, c'est officieusement. Non, mais ça, c'est ça. Mais est-il que tous ces gens-là, pour moi, la problématique de double nationalité, nous connaissons très bien que les congolais qui sont partis à l'étranger, ils avaient fui la dictature de Mobutu, et comme nous connaissons bien comment ça se fait à l'étranger, il y a ce qu'on appelle des exilés économiques. Ils sont partis là-bas seulement pour chercher la vie économiquement, pour pouvoir nourrir leurs familles. Donc, ils n'ont pas pris ces nationalités-là parce que réellement, ils aiment, mais non, mais parce que ce n'est pas une nécessité économique. Donc, pour moi, cette problématique-là des nationalités, hormis la problématique qui se passe en tout cas au niveau de nos frontières, à cause de celle-là entre le Rwanda et le Kinshasa, où il y a des Rwandais qui sont venus au Congo pour pouvoir troubler en tout cas la problématique de la nationalité, hormis ces cas-là, je crois que pour les Congolais, les vrais Congolais de la diaspora, qui sont réellement des Congolais, donc je crois que les problèmes ne se posent pas. Et alors, votre parti, il est implanté dans combien de provinces au pays ? Bon, nous sommes au Katanga, nous sommes au Kivu Nord, au Kivu Sud, nous sommes au Bacongo, au Bandundu, à l'Équateur, à Kinshasa, et maintenant, nous sommes aussi dans le Dekasai, en train d'aller de tout feu, et nous pénétrons maintenant la province orientale et la province d'Imanema aussi. – Et en Europe, parce que je vois quelqu'un ici qui est la représentante. – Oui, en Europe, effectivement, nous avons la maman docteure Marie-Jénie Kimbembe, qui est la présidente du MDDSP Europe. Donc, nous sommes en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en France, nous sommes aussi aux États-Unis, bientôt au Canada, nous sommes aussi en Angleterre et en Suisse. – Et pour ceux qui veulent entrer dans votre parti, quelle est votre ligne de conduite ? Qu'est-ce qui peut les attirer, au fait, adhérer à votre parti ? – Bon, nous nous disons que MDDSP est au service du peuple. MDDSP, c'est la bonne gouvernance à tous points de vue. MDDSP est au service de l'éthique et de l'intérêt général. Donc, ceux qui veulent bien nous résoudre, c'est avec l'unique idée, effectivement, de servir notre peuple, c'est avec l'unique idée, simplement, de pouvoir pratiquer l'éthique d'intérêt général avec l'éthique innée, absolument, de pratiquer la bonne gouvernance pour satisfaire les besoins des bases exprimés par notre peuple. Alors, ceux-là peuvent nous résoudre au MDDSP et, en tout cas, ceux-là, chacun aura sa place. Parce que quand on interne dans notre parti, ce parti devient votre propre parti politique. – Merci bien, professeur. – En tout cas, quand on a dit qu'il y a une histoire de mort en abysse, eh bien, il y a un espoir pour que le mort en abysse est bon. Il y a un espoir pour que le MDDSP soit en pratique l'éthique d'intérêt général, avec le MDDSP soit en pratique la bonne gouvernance, avec le MDDSP soit en pratique réellement au service du peuple. Le MDDSP fera du Congo-Kinshasa un réel paradis matériel. Donc, faites-nous confiance, il y a ce qui est seul, 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 il y a ce qui est seul. Et croyez-moi, nous ferons du Congo-Kinshasa un réel paradis matériel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501